Alors, un documentaire à venir sur Céline Dion et son combat avec la maladie s'en vient. Christine, il y a bien des admirateurs qui attendent ça avec impatience. Oui. Et enfin, on a une date de diffusion, surtout Sophie, pour ce documentaire qui s'intitule I Am Céline, apparaître sur la plateforme Prime Video. La date à retenir, c'est le 25 juin. Beaucoup de fans l'attendaient avec impatience aujourd'hui. Céline Dion l'a partagée sur ses réseaux sociaux. Elle a aussi parlé de ce documentaire comme d'une lettre d'amour à ses fans qui l'ont soutenue sans relâche quand même. Depuis son absence de la scène, donc malgré le fait qu'elle soit absente, elle parle aussi de la musique et de combien la musique l'a accompagnée et l'aide encore à traverser cette épreuve. Alors, I Am Céline, le 25 juin, un documentaire très, très attendu. Elle mettra l'agenda. Alors, maintenant, Christine, vous avez visité cet après-midi le plateau de tournage de la série Ravage qu'on va voir sur Club Illico en 2025. Et c'est un suspense environnemental. Ça m'a en vedette Caroline Davernas, Jean-Petitclair, Catherine Brunet, entre autres. C'est l'histoire d'une avocate en droit des affaires qui représente une grande entreprise minière. Un crime se déroule tout près de chez elle et elle va comprendre que ce crime est lié avec l'entreprise qu'elle représente. Et il y en aura d'autres des crimes ensuite. Je vous laisse écouter les comédiennes sur ce qui s'en vient. Ces gens qu'elle représentait sont peut-être des gens qui osent aller tellement loin pour assouvir leurs besoins qu'elle va devoir faire des gros choix de vie par rapport à ce qui est le bien et le mal dans tout ça. Les jeux de pouvoir, de politique, en ce qui concerne l'écologie, on le sait que ça existe, mais dans ces cas-là, je me disais, c'est au Québec, vraiment? Puis finalement, bien, Sophie Deras, la réalisatrice, m'a fait regarder plusieurs documentaires et lire plusieurs articles et des documents qui montrent à quel point on n'est pas tellement informé, finalement, sur ce qui se passe. Alors, le tournage de la série Ravage se déroule au Québec et une partie en Amérique latine également. Et je vous le rappelle, on verra ça dès 2025 sur la plateforme Club Illico. Merci beaucoup, Christine.